Bon ben, je vous remercie de Seigneur d'être ici, d'être avec les frères et soeurs en Christ. Enfin, ça fait plus d'un an que j'attends ce jour-là, de pouvoir faire partie de l'église, pas de cette église, en particulier, de l'église de Dieu, de l'église de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer comment j'ai connu le Seigneur, comment j'ai voulu le connaître. J'étais sur la route pour aller à Bordeaux, je regardais le paysage, et j'ai dit dans mon cœur, Seigneur, comment je peux passer à côté de ça ? Seigneur, tu vas sauver ma sœur, tu le sais. Et il a sauvé, je me dis, Seigneur, tu es long puissant, je ne peux pas passer à côté de toi. Donc je suis le mieux réunion, et j'ai donné le cœur de l'église, que Dieu vous bénisse. Maintenant, tu vas me dire ce qu'on est vraiment bonne. Je suis le mieux. Voilà, gloire au Seigneur, je suis content de ce moment, on l'a suivi pendant pas mal d'années, même je m'en rappelle, on est venu à Toulas, et puis on a commencé les réunions là-bas, à Sonia aussi, c'est ma promis, vous voyez pas, c'est la Lina, ouais. On a fait des nuits à Toulas depuis quelques années, après c'était à Écuyon, et puis à Agin toujours, et puis ils ont toujours été là, c'est une famille qui aime le Seigneur, et puis je dis merci à Dieu pour, ils ont compris, il a compris, et je sais que la famille a compris, Frédéric aussi je sais qu'il a compris, beaucoup de choses aussi, et puis que la famille puisse appartenir entièrement au Seigneur, et je sais pas, le Seigneur revient nous chercher, il a signé le pacte, hein, là, il a signé le pacte avec Dieu, de dire, ben, je te suivrai Seigneur, parce que tu m'as guéri, tu m'as béni, tu m'as sauvé, tu m'as guéri, on s'aurait portifié, tout ce que vous voulez, Dieu est capable de faire de grandes choses, il l'a fait dans sa vie à lui, et il peut le faire aussi pour vous, hein, je te reste ici, il te le dit quelque chose. Voilà, alors mon Seigneur, on me semble heureux de pouvoir participer à ce baptême, et engager Anthony, la maison du baptême, et aussi un petit mot par rapport à Anthony, bien que Félix a tout dit, il est aussi de chez nous. Pour vous dire que là, on a aussi, avec les frères, on a aussi dit que Félix, on a aussi suivi, et puis j'aimerais vous dire que c'est un garçon qui a fait une joie de l'engager dans le baptême. Pourquoi ? Parce que c'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur, et la parole déclare ces mots, dans le livre de Marc, c'est 16, c'est-à-dire que celui qui croira, qui sera baptisé, sera saumé. Et c'est l'enseignement de la parole. La parole déclare de croire, croire, c'est par la foi, je reconnais que je suis pécheur, et je viens au pied de la croix, et par son sang, le Seigneur me purifie de tout péché, et je m'engage avec lui à le suivre. Et pendant un temps, il se crée en nous un désir, c'est de s'engager dans les autres du baptême. La Bible est que celui qui croira, qui sera baptisé, sera saumé. Laissez-moi vous dire que le baptême est lié au salut, et c'est l'enseignement de la parole, et c'est ce qu'on fait aujourd'hui. Alors on se fait une joie d'engager, parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui a rencontré le Seigneur et qui est son père. Et je voudrais aussi dire ça à ceux qui ne connaissent pas Dieu, approchez-vous de Jésus, Jésus vous aime, il voudrait aussi vous s'envérer. Approchez-vous du Seigneur, comme l'a dit David, venez au pied de la croix, Jésus vous appelle, venez à lui, et que Dieu vous bénisse à tous. Je vous laisse en place maintenant. Voilà, on m'a posé quelques questions. Est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité ? Oh oui, je le crois. Est-ce que tu résoudras dans les bons comme dans les mauvais jours ? Oh oui. La confession de ta foi de bâtison au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Un règne en blanc, il n'a que l'homme au palais, est-ce que tu crois que Jésus-Christ est mort et ressuscité ? Jésus-Christ est mort et ressuscité ?